Musique Et bien bonjour tout le monde, ici Trong, et aujourd'hui, petite news spéciale PlayStation, donc trois petites news sur la PlayStation, donc de la table de PlayStation. Pour commencer, ça va être sur la PlayStation Seed, donc des trucs qui va changer la donne, donc voilà, rumeur à Product Passet, le nombre de consoles PS5 qui avaient été vendus par jour, donc cette année, et donc voilà, PlayStation, encore dans les dramas, donc voilà, après les Britanniques, c'est au tour de l'Allemagne de porter plainte contre Sony, donc voilà, ça sera mon assistante qui en parlera, et je vous laisse, bah, ici, bonne news, et comme toujours, les liens seront en description dans la vidéo. La PlayStation 6 va changer la donne avec de l'IA et du raytracing amélioré. La PlayStation 6 est encore loin de sortir, mais Sony a déjà des idées pour révolutionner le jeu sur console. La prochaine console devrait adopter un design en chiplet, un cache important, de l'IA générative et surtout, une technologie de reconstruction du raytracing et du padtracing, qui offriront des graphismes époustouflants. Sony travaille déjà sur la PlayStation 6, qui sortira dans plusieurs années. La console devrait intégrer un design en chiplet, un cache important, de l'IA générative et surtout, une technologie de reconstruction du raytracing et du padtracing, qui rendront les jeux plus réalistes que jamais. PlayStation 6, IA générative, raytracing reconstruction et padtracing sont au programme. Selon des rumeurs provenant de diverses sources, Sony envisage d'adopter un design en chiplet pour la PlayStation 6, similaire à celui déjà utilisé par AMD dans certains de ses produits non liés au jeu. En parallèle, la société explore également la possibilité d'intégrer un type de cache important pour aider les développeurs à gérer les charges de travail CPU et GPU mixtes, en particulier avec l'utilisation prévue de la mémoire GDDR7, dont la latence pourrait poser des défis pour le CPU de la console. Bien que les spécifications finales de la PlayStation 6 ne soient pas encore déterminées, Sony semble avoir établi ses priorités pour sa prochaine console, elle veut mettre l'accent sur l'intelligence artificielle générative et surtout, l'amélioration de son raytracing. Concrètement, Sony voudrait implémenter deux choses. Le raytracing reconstruction, vu dans Cyberpunk 2077 2.0 ou Alan Wake 2, une technologie des Nvidia RTX 40 qui permet d'améliorer la qualité et la performance du raytracing, notamment pour les jeux qui utilisent le padtracing. Il consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour reconstruire les rayons de lumière qui n'ont pas été calculés par le GPU, afin de réduire le bruit, ou le manque de détails, dans les images rétracées. Le padtracing, une méthode de rendu d'images 3D qui utilise le lancé de rayons pour calculer l'illumination globale d'une scène. Il permet de reproduire des effets réalistes comme les ombres douces, la profondeur de champs, le flou de mouvements, les caustiques, l'occlusion ambiante et l'éclairage indirect. En parallèle des informations sur la PlayStation 6, Red Gaming Tech explique que les travaux de recherche et de développement sur la PS5 Pro ont été finalisés. A moins d'un problème majeur avec le matériel ou d'une décision du nouveau président de la SIE, succédant à Jim Ryan en mars 2024, la sortie de la PlayStation 5 Pro serait imminente. En revanche, la date de sortie de la PlayStation 6 reste lointaine, puisqu'elle n'est pas prévue avant 2027 ou 2028. 40 000 consoles PS5 auraient été vendues par jour cette année. Il y a environ 30 ans, Sony présentait la première console PlayStation, marquant le début d'une nouvelle ère pour les jeux sur console. Peu de temps après, la société a commencé à affirmer sa domination dans l'industrie, et à chaque sortie successive, son impact n'a fait que s'accentuer. La PS5 est la console de jeu la plus récente de Sony et a déjà produit plusieurs jeux remarquables. Sony a également vérifié que la console s'était vendue à plus de 46 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Selon un rapport récent, il a été révélé que les ventes de PS5 ont été assez impressionnantes, avec une moyenne de 40 000 unités vendues par jour tout au long de cette année. Cette statistique place la réalisation des ventes de PS5 dans une perspective plus claire. Jim Ryan, PDG de PlayStation, a exprimé sa confiance dans la console qui vendrait pas moins de 100 millions d'unités. Cette prévision positive est une aubaine pour Sony dans la poursuite de ses objectifs. Selon le rapport, le géant du jeu a vendu 400 000 consoles tous les 10 jours en 2023. Cela signifie qu'en moyenne, environ 1,7 km de consoles sont vendues chaque heure. Il est important de noter que ces données sont exactes jusqu'en octobre. Les ventes devraient également s'accélérer pendant les vacances, les remises et les promotions encourageant un plus grand nombre de personnes à rejoindre la dernière plateforme PlayStation. En trois ans, la ludothèque de la console s'est enrichie de plus de 2500 jeux. Cette évolution, couplée à une augmentation soudaine de l'offre après des années de pénurie, a entraîné une augmentation significative des ventes. Alors que ces ventes étaient en grande partie dues aux pénuries de stock des années précédentes, des jeux comme Spider-Man 2 sont devenus des succès instantanés après avoir été ajoutés aux consoles de jeux cette année. 2023 s'annonce comme une excellente année pour les jeux solo, avec deux sorties majeures cette année exclusives à la PS5. Sony poursuivra cette stratégie en 2024. Final Fantasy VII Rebirth est l'un des jeux les plus attendus de 2024, et il ne sera disponible sur PS5 que dans les premiers mois. Alors que la PS4 s'est vendue à plus de 117 millions d'unités à ce jour, la PS5 semble rattraper rapidement son retard. Il est impossible de savoir jusqu'où ira la dernière console de Sony, mais les résultats actuels sont certainement encourageants. Nous pensons que la PS5 a le potentiel de battre son prédécesseur, mais cela dépend d'une gamme cohérente de jeux et de contenus exclusifs. Les jeux à venir, comme GTA VI, devraient être lancés en tant que exclusivité pour la console, sans passer par la plateforme PC. Il pourrait s'agir d'une nouvelle période d'explosion des ventes pour la PS5, car des millions de personnes sont susceptibles de se précipiter sur ce jeu dans les années à venir. PlayStation de nouveau menacée, les autorités haussent le ton. PlayStation et plus précisément Sony est dans une situation assez délicate en Allemagne. Et très clairement le pays européen n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Sony Interactive Entertainment a reçu un avertissement de l'Agence de protection des consommateurs allemandes concernant certaines de ses conditions d'utilisation du PlayStation Network. En particulier sa politique d'achat sur le PlayStation Store. Sony et PlayStation dans le viseur de l'Allemagne. L'autorité a déclaré que si ses préoccupations ne sont pas prises en compte, Sony pourrait se retrouver devant les tribunaux. Les points de contentieux Les réserves de l'Allemagne portent sur trois conditions spécifiques. Utilisation du crédit dans le store, Sony impose aux joueurs d'utiliser leur crédit dans un délai de 24 mois, après quoi ils expirent. L'autorité allemande estime que cela va à l'encontre de la législation allemande. Achats effectués par les mineurs Les conditions du PSN exigent que les parents de mineurs couvrent les coûts de tous les achats effectués par leurs enfants. Cela préoccupe particulièrement l'Allemagne en raison de la facilité d'achat des microtransactions et achats intégrés. Droits de rétractation L'autorité indique que les joueurs ne sont pas explicitement informés qu'en commençant à télécharger un jeu, ils perdent leur droit à un remboursement. L'Allemagne souhaite que les clients acceptent ouvertement une telle politique lors de l'achat. Un avertissement général L'agence a déclaré que cet avertissement vise à persuader Sony de cesser d'utiliser les clauses critiquées à l'avenir. Si le leader de l'industrie derrière PlayStation refuse de se conformer, il risque un procès. L'avertissement adressé à Sony par l'Agence de protection des consommateurs allemande soulève des questions importantes sur les pratiques commerciales dans l'industrie du jeu vidéo, surtout en ce qui concerne les achats numériques et la gestion des microtransactions. Ces problématiques ne sont pas uniques à Sony, elles touchent l'ensemble de l'industrie, y compris d'autres grandes entreprises comme Microsoft et Nintendo. La question de la durée de validité du crédit en magasin, par exemple, met en lumière les défis auxquels les consommateurs sont confrontés dans la gestion de leurs dépenses numériques. C'est quelque chose qui revient souvent au cœur des préoccupations des joueurs. C'est d'autant plus compliqué à gérer que les lois varient d'un pays à l'autre. Et ce qui est légal dans un pays peut rapidement devenir illégal dans un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada